Hey ! Cucu à vous ! Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi construction qui a déjà été fait un petit peu sur Youtube mais que j'ai voulu relever, c'est d'essayer de faire une petite construction d'une petite maison sans bouger la caméra. Ça va être strictement affreux, je pense que je vais oublier très rapidement. On est ici sur la presqu'hiel à Tartosa, c'est très mignon. C'est un petit terrain, comme ça je ne complique pas trop les choses. Et puis bah moi qui bouge tout le temps la caméra quand je construis, ça va être terrible. Ça va être une frustration énorme. Je pense que je vais faire vraiment un truc très petit, même pas avec étage. On va faire une chambre, un salon, cuisine et une salle d'eau et c'est tout, d'accord ? Pour l'angle de la caméra, je ne sais pas. Je vais tourner comme ça au pif et là où ça s'arrête, ce sera mon angle que je vais garder. Ok, c'est... c'est nul. C'est nul ! C'est hyper nul. Et bah écoutez, c'est parti. J'ai peur mais ça va être terrible, ça va être absolument terrible. Ah, j'ai déjà envie. Est-ce que je peux reculer au moins un peu ? Ouais, alors je vais laisser comme ça. Ça, je vois un peu quand même, voilà. J'essaye de ne pas bouger, ni zoomer, ni rien. Je ne sais même pas quelle forme de maison je vais faire non plus. Donc ça, c'est ce qui me stresse aussi beaucoup. Allez, on va partir sur 4. Oh là là, je ne vois rien déjà, c'est terrible. Oui, 4 ici. On va faire un petit crochet comme ça. Pourquoi pas ? Et 4. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Comme ça. Bah ouais, ça peut le faire. C'est petit, hein. Oui, bon c'est bon, je n'ai pas besoin de plus. Ok, donc je vais installer. Je vais peut-être fermer comme ça. Pour faire la chambre. On va mettre des portes. Il paraît que c'est utile. On va partir sur... Putain, même la porte d'entrée, je vois... Je pense que je suis au milieu, là. Je suis combien de carreaux ? 1, 2, 3, 4. On va mettre là, la porte là. Et puis on va mettre des portes blanches à l'intérieur. Salle de bain et la chambre. C'est horrible parce que je pense à ne pas bouger du tout. Mais ça va être affreux, hein. La fran des fenêtres, ça c'est bien. C'est pas mal, ça. On va mettre une là. Mais pour... Je ne sais même pas si je suis sur la... Oh là là, et ici... Mais non, mais là, je ne peux pas mettre... Je ne peux pas. Je ne peux pas voir sur ce mur-là ce que je fais. Oh non, mais je ne peux pas. Là, j'ai mis... Ok. Pour avoir la même hauteur de... C'est frustrant. C'est très frustrant. Oh, le salon. Oh mon Dieu, mais je ne peux pas mettre. Mieux ? Là, oui. Mais là, je ne peux pas mettre... Je ne peux pas mettre de fenêtres sur ce mur, en fait. Vu que je ne bouge pas la caméra. Comment je fais ? Ah ! Ah si, il a... Ah, non. Oui. Non. Euh... Non, ben non. Ah ! Oh la vache, je ne peux pas la... Attendez, et si... Si, mais je suis... Oui, sauf que, ok. Mais soit je la mets rat de pâquerette, soit je la mets trop haute. Et pas du tout centré. Mais c'est affreux, en fait. Challenge. Pourri. Je vais mettre 10 ans à installer une fenêtre ici. Parce que je veux une fenêtre ici, d'accord ? On va la mettre là, et puis tant pis. Hein ? Ripe-moi. Oh la vache, c'est horrible. Je vais enlever la grille, on va mettre un sol. Euh... Mettre un petit sol un petit peu, voilà, un petit peu sympa. Un petit peu qui sent les vacances. Dans ce sens-là, et dans la chambre un peu plus... Voilà, c'est très bien. Encarrelage. On est à la Méditerranée, on va mettre du bleu. Pour les murs. Tout un programme. On va commencer par la salle de bain. Vraiment compliqué. On va mettre celui-là. Je ne suis même pas sûre, parce que là, je ne vois pas. Je ne sais pas. Non, ça ne s'accorde pas du tout. Ça ne va pas être beau. Ça ne va pas non plus. On va prendre celui de Riyad, alors. Si c'est comme ça. Je ne suis même pas sûre que ça s'accorde réellement, en fait. Essayez de faire une cuisine. Cuisine ! Alors la cuisine, on va la mettre là. Les meubles un peu sympas. Un peu simple. Hop. Cinq. Là, on va mettre le frigo. La gazinière. Je ne sais pas, mais bébé... Bébé move objects. Pardon, je ne sais plus parler. Donc en plus de ça, ce sera sans bébé move objects. Un double défi. Aïe, 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 aïe. Vous y êtes... Vous, vous, n'avez pas demandé, je vous l'offre. C'est très frustrant quand même. On va faire un évier. La cuisine, c'est fait. Est-ce que je mets quand même un sol ? Bon, après, quand on a déjà joué au Sims 1, du visuel et l'écran qui ne bougeaient pas. On pouvait bouger seulement des quatre coins du truc, mais on ne pouvait pas zoomer vraiment et tout. Ça reste quand même un souvenir assez badant. On va mettre ce carrelage. On va mettre ça. Deux rangs de carrelage. Voilà. Papier peint, du coup, dans le séjour et la chambre. Ah ouais, on veut de la peinture, alors. On veut des moulures, Kevin. On veut des moulures au plafond. Je pars sur du bleu encore. Ouais, vas-y. Et dans la chambre... J'aime bien le verre. Attention, tu verres. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On ne s'est pas encore attaqué à l'extérieur et le toit. En ce moment, je te ferai sans dernier. On va quand même mettre du carrelage dans la partie cuisine. Par contre, je vais prendre celui-là. Ah ouais. Ah, ça va être sympa. Par contre, je le fais comment pour le mettre sur le côté du mur, là ? C'est un enfer, hein ? Il n'y aura pas de peinture. Je ne bougerai pas comme ça, plutôt. Avec un petit poteau blanc, ici, pour... J'allais tourner. Je vous jure, j'allais tourner. D'ailleurs, c'est au cas où je tourne. Je vais me faire un petit contrôle 5, là. Histoire de verrouiller cette vue-là et d'y retourner facilement. Je me connais. On va décorer. On va mettre la chambre. On va mettre un lit. Un lit sympa. Un petit joli lit. J'aime bien celui-là de campagne. Oh, c'est Mims. Allez, on va mettre ça. C'est sympa. Petite table de chevet. Ça, c'est mignon aussi. Hop. On va mettre ça là. Là, il n'y aura pas la place, donc on va en laisser qu'une. Une petite commode, si possible. Celle-ci, elle est bien. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la place pour les Sims. Mais bon, comme je ne peux pas bouger, je ne peux pas m'en assurer. On va mettre un petit tapis. J'aime bien ce tapis-là de décoration d'intérieur. Mais au niveau des couleurs, on a vert, un peu de rose et un peu de rouge. Peut-être que... Ça, c'est un peu toutes les couleurs et tout. Ou alors, je reste... Non, il n'est pas télé... Je vais rester sur un classico classique en blanc, s'il le faut. Campagnard quand même. On va mettre une petite plante. Je n'ai pas mis de lumière, d'ailleurs. Je n'ai point mis de lumière. Ce n'est point... Bien. On va partir sur des petites lampes comme ça en rotin. Très mignonne. La chambre sera a priori... Ok. Au niveau des rideaux, c'est compliqué parce que je ne vais pas pouvoir en mettre. Mettre des rideaux, ça va être compliqué, je pense. Ah ouais, ouais. Mettre des rideaux, c'est sympa. Il ne met pas toutes les fenêtres. C'est nul. Bon, j'aurais fait ce que je pouvais. Un petit réveil sur la table de nuit. On va s'attaquer également au salon, salle à manger, qui est assez spacieux quand même. Il a assez de place. Allez, on ne va pas résister. On va mettre le canapé de paranormal. Quelle couleur je vais pouvoir mettre ? Est-ce qu'on est dans les tons bleus un peu ? Oh, le blanc. Après, je préférais avoir quelque chose qui tranche pas mal. Oh, le bleu avec jaune. Ça, c'est pas mal. Je pourrais faire un truc comme ça. Est-ce que je suis centrée ? Combien il y a de carreaux là-dedans ? Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, je vais mettre une table pour manger, pour les invités. Cette table-là de décoration d'intérieur. Ouais. Peut-être en décaler comme ça. Je trouve ça pas mal. Quelques chaises. Ça aide pour manger à table. Ça aide. Si, si. Une chaise tendance. Alors, je ne sais pas du tout si ça va coller. Au style, tout ça. Ah, il n'y a pas assez de place. Ah ouais, non, mais là... Ah, tiens. Bah oui, le bébé object n'est pas mis, les amis. Est-ce que... Non, ça, c'est les rideaux. Voilà. Ok. Ah, je suis obligée de décaler. Donc, je vais décaler un peu. Oh là là, j'allais bouger la caméra encore. Zen. Charlie. Tout va bien se passer. Un petit peu de déco, peut-être, sur... Ah, tiens, d'ailleurs, ça, je vais le mettre dans la chambre. Clac, comme ça. Oh, je ne bouge rien. Je bouge le moins de choses possible, comme ça. C'est fait. Ah, dans la cuisine, j'ai oublié de mettre des petits détails aussi, qu'on ne voit rien, parce que c'est à 3000 kilomètres de ce que je peux voir. Alors, on va retourner dans le salon. Non, je voulais des plantes. Une petite déco de table pour l'espace à l'allonger. On va la mettre là. Ça doit gêner. Peut-être que... Si, avec alt, euh... Ouais, je peux la mettre entre les deux, c'est cool. Non. Là, c'est bon. Ah, une petite plante comme ça. Ah oui, 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 je valide. Je valide. Et on va la prendre en quelle couleur ? Comme ça. Ici. Ah, là. Ça doit être pas mal. On va passer à la table de salon. Je pense que je vais partir sur ma fétiche. Voilà. Mini maison en veux-tu ? En voilà. Avec une autre que je vais rapetisser. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de bémébo-object. Ouais, mais regardez. J'arrive quand même. On verra bien ce que ça donnera après, hein. Mais c'est pas mal. On a la fenêtre en décalé. Il faudrait que je mette le truc de télé, peut-être là. Je crois que la fenêtre est là. Donc ici, on aurait de la place. Mais je peux pas vous garantir. Je pourrais mettre ce meuble-là. Niveau coloris, peut-être un peu plus clair. Ou en blanc comme ça. Ah, quoique en jaune. En jaune clair pour le plaid du canapé. Hop, et on va mettre une télé. Yes, ça marche. J'ai pas mis de lumière non plus ailleurs. Je suis en train de penser, mais je pense que je vais mettre une lampe de sol. J'ai ma fétiche de mini maison que j'aime fort dans mon cœur. Je pourrais mettre ici, mais c'est devant la fenêtre. J'allais tourner la cam. Oh là là, c'est la décadence. Ah ouais, elle est pas trop mal. On boit comme ça. Paf. Et peut-être... Oh ! Ici, je la mettais là. Là, c'est à l'entrée. Ok. Ouais. Là, c'est l'entrée. Ah mais oui, je vais faire un espace entrée. Mais oui. Mais oui, mais oui. On va mettre un miroir. Mon miroir chéri d'amour, c'est celui, bien sûr, de Savadorna. Qu'on va choisir en bleu, que je vais poser ici. Face à l'entrée. Ça fera un petit espace un peu cosy. Si en plus, on peut mettre un espèce de petit pouf. Ah oui, c'est peut-être une petite chose là. En ce cas, je vais le mettre plutôt dans le salon. Ici. Peut-être avec une autre couleur. Il faut un tapis dans le salon d'ailleurs. Je vais rester sur ce coloris-là. Et je vais mettre un tapis. Pour le tapis, en vrai, je pense que je peux rester sur ça. Ah, mais par contre, il n'est pas centré par rapport au canapé. Je ne peux pas être sûre. Oui, c'est bon. Je ne suis pas sûre de moi. Ah, en bleu et jaune comme ça, c'est pas mal. Ça match. Bon, d'ici, on ne voit pas grand-chose. Je vous l'accorde. Mais ça se construit petit à petit. Je n'ai pas mis de déco sur les murs. Ce n'est pas un truc que je mets beaucoup. Enfin, si, mais je trouve qu'on a très, très et trop vite fait le tour dans les Sims au niveau des décos murales. Parce qu'on n'en a pas tant que ça. Ah, j'allais tourner la caméra. Ah, c'est-à-dire que je ne peux rien mettre au-dessus du lit. C'est horrible. Tiens, on va mettre ça dans la cuisine. Ça fera comme s'il y avait de la déco. La poubelle de la cuisine, puisque je l'oublie en permanence. Ah là, on va la mettre ici. Je vais réussir par la salle de bain. Ce n'est pas mal, en vrai. Donc, on va passer à la salle de bain. Vas-y, on va mettre une petite baignoire douche au fond. Ah non, mais je ne vais plus rien voir. Si je la mets là, je ne vois plus rien. Donc, en fait, on va la mettre là. Et on va combler le reste. Un joli petite toilette ici. Un évier à côté. Je ne vais pas mettre la baignoire, alors. Je vais mettre juste une douche. Ce sera plus facile. La caser. Ok, cette douche, elle se met comme ça. On va... Et l'évier... Ah bah, attendez. Le toilette. Le toilette, on va le mettre là. Clac. Et l'évier. Comme ça. Avec un petit miroir. Et de la lumière. On va prendre celle-là. C'est la plus simple. Dans la cuisine, est-ce que je ne mettrais pas des meubles hauts compliqués ? En fait, c'est super compliqué. Est-ce qu'on ne voit pas ce qu'on fait ? Là. Voilà. Là, je suis contre la... Ok. Oh, il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Je crois. Je mets là où je vois. Ici. Et là. On va passer à l'extérieur de la maison, je pense. La caméra a bougé toute seule. Mais où ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Promis. Ah putain, ça fait super. Ah, toiture. On va faire en plusieurs petits morceaux. Non, ça devrait aller au niveau de la forme. Ok. Il ne reste plus que ça. Et pourtant. Même sans tourner la caméra, là, je vois que c'est moche. On se calme à faire ça plutôt. C'est le moins pire. Ah, la toiture, ça ne va pas du tout. Ouais, je vais faire... Je ne vais pas faire compliqué. Je vais faire comme ça. Là, je rentre les toits. Du à peu près. Ce n'est pas terrible. Et là, je fasse genre un potale. Un potale qui tient le coin de la zone. Mais je ne peux même pas le mettre. Est-ce que je ne peux pas bouger la caméra ? Et que la caméra est plus haute ? Regardez. Ah bah je triche là. Regardez, c'est ce que j'avais enregistré tout à l'heure. C'est exactement le même point de vue. Sauf que comme je suis descendue d'un étage... Oh, c'est ok. Oh, ça passe. Je n'ai pas de la triche. Au niveau de la couleur du toit... J'ai envie de faire un truc un petit peu rouge comme ça. Avec des bordures blanches. Parment. Ça peut être chou ça. Tout a été coloré. J'ai l'impression que c'est comme... Ça veut dire que ma maison est finie. Non, je vais essayer de faire un truc. Le devant quand même. Avec une petite barrière et tout. Pourquoi je me complique comme ça les choses ? Pourquoi ? Je suis en train de fignoler le jardin. Qui a bien avancé quand même. Bon, à chaque fois ça bouge. Parce que je mets entre le toit et le truc. Mais je crois qu'on est sur une jolie petite maison bien sympa quand même. Je pense qu'on est ok. On est prêts à découvrir ma petite maison. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de la fenêtre dans le salon. Qui fera face à la maison. Mais ensuite, je pense qu'on est bien. Enfin, j'espère qu'on est bien. Allez, je vais enfin bouger la caméra. Oh ! La fenêtre dans le salon, elle n'est pas bien. J'ai oublié ! J'ai pas mis les pierres sur le toit. Ça fait moche. Ah ouais, là derrière, c'est affreux. Oh no ! Mais... Mais en vrai... Je la trouve cute en fait. Je la trouve quand même toute choupie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous la trouvez bien. En même temps, voilà, c'était mon angle de vue. En vrai, je suis contente. En vrai, je suis contente. Mais... Ouais, il y a des soucis au niveau du toit et tout. Donc, je vous accueille dans ma petite maison de Tartossa. Qui a quelques soucis. L'architecte était un peu bourré. Il n'avait pas le droit de bouger. Donc, il a fait tout de loin. On va rentrer. C'est parti. Parce que là, c'est un peu aveugle. Ok. Petite entrée. Mignonne. Sans chichi. Oh ! Le salon est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Et tout est assez bien placé. En vrai, il n'y a pas grand chose. Mais c'est assez bien fait. La salle à manger et la cuisine. En vrai, tout s'accorde. Et rien ne me choque, moi, dans l'espace ici. L'espace à vivre. Ah oui. Ah oui. Ah mince. Bon, là, il y a le carrelage qui n'a pas suivi au niveau des murs. Mais je savais pour ce mur-là, c'est vrai. Et pour le dernier... J'ai merdé. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance et tout. On va aller dans la salle de bain. Ah ouais, ce n'est pas du tout les bonnes couleurs. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Après, il y a tout ce qu'il faut. Il faut. Je n'ai pas mis grand-chose. Il y a quand même deux fenêtres. Il y a une lumière. Ce n'est pas ouf. Mais c'est ce qui est ami même quand même. Et on va finir par la chambre. C'est vrai. Il n'y avait qu'un seul rideau. Il n'y avait pas. Oh, ça va. Il y a pire. En vrai, ça va. Il y a pire. Mais je ne pense pas que les Sims puissent passer là. Ouais. Ouais, non. Je ne pouvais pas voir pour vérifier. Mais c'est mignon. Bon, il manque un rideau. Il n'y a pas de place. Mais la chambre n'est quand même pas trop moche, en vrai. Ça manque de déco, par exemple, là. Donc, tant pis. L'extérieur, on va aller voir dehors. C'est mignon. C'est mignon. En vrai, c'est choupi. Il y a un petit espace ici pour cultiver. Avec la mer comme ça. Et le petit transat au soleil qui fait plaisir. Et de quoi accueillir quelques personnes pour boire un verre dehors. Bon, écoutez, moi, je suis quand même contente de cette petite maison. C'est très frustrant de ne pas bouger la caméra. Puis bon, ça fait des bugs et des trucs qu'on oublie, quoi. Mais c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant à faire. N'hésitez pas à essayer chez vous et me dire si vous avez mieux réussi. En tout cas, je vous partagerai la maison dans la galerie. Si vous voulez la retoucher et la retaper avec plaisir. Et bien sûr, pour la mode la fin. Le mode la fin pour cette vidéo, vous l'attendiez. Ce sera parallèle. Parce que les fenêtres ne le sont pas. En attendant, moi, je vous fais un très gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501